Musique de générique On sait bientôt, alors je sais pas si vous m'entendez bien Je vous laisse M'indiquer Si vous avez bien le son dans le chat Salut Best Warrior Je sais pas si vous m'entendez bien Si vous entendez le son du jeu également N'hésitez pas à me le dire Alors c'est, ça veut dire c'est cool Ça veut dire quoi ? C'est cool Ok, nickel Salut Shamrost On l'entend bien, c'est parfait alors Ok, donc n'hésitez pas pendant la diffusion A me dire si Le son du jeu est pas plus fort que ma voix Oh, et vice versa Ça, ça, c'est beaucoup mieux La musique est trop forte Je pense que c'est mieux là Je baisse un peu Alors je vais peut-être la baisser dans le jeu aussi C'est vrai que Ah, je l'avais déjà pas mal baissé quand même Bon, je la baisse de moitié pour le Pour le live, là on va bien voir N'hésitez pas à me le dire Ouais, c'est ça Mais c'est vrai qu'elle place pas mal Après une fois qu'on sera en jeu Elle sera pas mal diminuée Je vais quand même la réduire là C'est vrai que la musique La musique de Crusader Kings Elle envoie un peu Des décibels on va dire Hop, on va mettre ça comme ça Ok Très bien Donc on va pouvoir commencer Alors, du coup là je joue sur la version Charlemagne Donc c'est la version 2.2 J'ai pas mis Il y a un patch là qui est sorti déjà 2.02 en l'occurrence 2.02 même Qui corrige certains problèmes Alors je l'ai pas mis là Pour le live de ce soir C'est pas trop grave je pense Comme c'est une version bêta Je voulais pas prendre de risque En l'occurrence Donc C'est pour cela Donc Alors il y a pas mal de choses Qui ont changé Dans ce patch là Ils ont rajouté des trucs sympas Notamment toute une période Bien sûr Liée à Charlemagne Mais déjà rien que dans le premier Dans le premier menu Quand vous cliquez sur un joueur Vous avez ce charmant petit menu De sélection là Qui apparaît Avec les différentes époques Enfin les différentes grandes époques Que vous pouvez sélectionner Sachant que vous avez toujours le choix En cliquant sur paramètres personnalisés Ici D'aller choisir les années Telles que c'était auparavant D'accord Donc C'est pas une obligation Bon par exemple Quand vous cliquez ici Il y a une petite animation Bien sympathique Qui apparaît Avec un petit historique Bien cool également Et puis les personnages Les personnages Comment dire Clé De la période Donc c'est quelque chose Qu'on avait déjà Mais qui est présenté De manière un peu plus sexy On va dire Dans cette nouvelle version Alors du coup Moi je vais commencer ici En 769 Donc qui est la nouvelle époque Qui a été rajoutée Par ce patch Dans lequel on retrouve Karl Karloman Et d'autres personnages Également Bien connus de l'époque Sauf que moi Je ne vais pas sélectionner Un de ces personnages Là On va jouer ce soir Avec Des païens Les nordiques Ici Donc il y a Des nouvelles fonctionnalités Également Qui ont été rajoutées Pour Pour cette religion Qui sont vraiment sympas Puis on va en plus Pouvoir jouer avec Le gameplay existant Justement Pour ces personnages Là Donc on va bien S'amuser je pense Salut à tous les nouveaux arrivants Je regarde un peu Ouais Bonjour à tous Ceux qui viennent d'arriver Donc on n'a pas commencé encore On est en train de De choisir Euh Est-ce que tu sais Pourquoi tu Le jeu est toujours trop fort C'est ça Alors comme je vous le dis Quand je serai en jeu Là je pense Que ça va Ça va être réduit Une fois que j'aurai choisi Le personnage Ne vous inquiétez pas Sauf que si vous ne m'entendez pas Du tout Là c'est un peu C'est un peu pénible Pour vous J'imagine Ouais c'est vrai Alors attendons On va On va changer ça On va essayer de changer ça Si ça veut bien On va voir Alors je reprends Un joueur Tac Oui donc les vikings Les vikings C'est vrai que les vikings Sont classe Alors là Là où on commence Ce ne sont pas encore vikings Euh La musique est forte D'accord Là c'est mieux je pense Parce que c'est arrêté Ah et volume global Ouais effectivement Après on va essayer De ne pas trop se passer Quand même Du son du jeu Qui est assez sympa Ouais ça va mieux Parce qu'ils se sont arrêtés On est reparti Oui volume principal Effectivement Effectivement On va le mettre Au milieu 50% Hop hop Donc les vikings On va se mettre En mode iron man En plus Ça va Ça va me foutre Un peu de frissons Ah oui donc je disais A l'époque Là où on va commencer Ils ne sont pas encore vikings C'est à dire que vers 783 Je crois Enfin ça dépend C'est un peu aléatoire Euh Il y a un événement justement Qui débute l'HD viking Et dans lequel vous avez Les bateaux gratos Donc ça c'est pas mal du tout Mais là où on va commencer On n'a pas de bateau Donc le pillage Va être assez compliqué Mais il y a pas mal de choses A faire quand même Euh Au delà de ça Donc je vais commencer par un Un personnage assez faible Je pense au départ Oui je pourrais commencer par eux là Mais euh Ils sont déjà bien euh Bien euh Bien velu en terre On va dire Euh eux également Donc je pense commencer par un de ceux là Euh On a Grimoire Ça va pas mal J'en prenne un Que je puisse prononcer le nom Arfen Ou alors sinon on peut éventuellement En créer un personnage Euh Qu'est-ce que vous en pensez Vous préférez que je prenne le personnage de base Ou qu'on en crée ensemble Ça pourrait être pas mal Vous allez me trouver un nom comme ça Ça va pas être mal Vous allez me trouver un nom Je crois qu'on peut lui donner un nom J'utilise jamais en fait Je l'utilise jamais C'est éditeur de personnage Ouais si vous pouvez me donner un nom Alors les saxes effectivement Mais les Ceux qu'on va jouer également Ils n'ont pas de bâtiment Euh C'est des tribus en fait Donc on ne pourra pas fabriquer de bâtiment Enfin on va pouvoir fabriquer Les Les ports et autres Mais je confond Peut-être avec les villages plutôt C'est que des tribus On ne pourra pas fabriquer de tribus Supplémentaires Ok on va customiser le personnage alors Olaf Allez c'est parti Prénom Olaf donc Et Dynasty Euh Toki Non Trolli Trolli c'est pas mal Obélix Grosse baffe Ah c'est pas mal grosse baffe Allez on va On va prendre en dynasty Grosse baffe Excusez moi si je tout saute Parce que Je suis un peu malade là Et Donc si je Je couperai le son si jamais je crache mes poumons En toussant Donc Olaf Grosse baffe Ah ça arrive en plus c'est classe Olaf Grosse baffe Alors Euh Il est nordique On s'en fout un peu je pense de la De son look On va lui prendre un truc bien Euh Bien barbare On va le faire roux hein Ouais On va lui faire une barbe Il faut que le viking ait une barbe Sinon c'est pas un viking Nickel Bon là on est loin On est loin de la customisation Des sims Mais euh C'est pas mal On va lui mettre une couronne en métal Et tout ça va être Ça ça fait un peu dark seduce On va lui mettre Ouais une belle couronne métallique Comme ça Et euh On va le mettre Un 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 Ouais bon ça on va pas trop passer de temps Là dessus Alors l'écu Euh L'écu ça va être tendu Je pense qu'on va essayer de Faire un truc un peu Un peu barbare Alors lire les motifs D'accord on s'en fout Tiens je peux pas changer La forme de l'écu C'est bizarre ça Un dragon c'est pas mal Dragon c'est pas mal Ouais rouge et blanc comme ça Pas mal non Mais ouais c'est bizarre Que je puisse pas changer La Sa forme là Alors ne me voyez pas Je crois que c'est la première fois Que j'utilise le générateur De personnages Mais j'aime bien ça C'est cool Alors c'est les attributs Qui m'intéressent le plus Culture nordique Religion germanique Ah la forme d'écu est bloquée D'accord merci 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 Les inguettes femmes Ok On dirait B ouf Ouais c'est vrai Religion Ouais germanique C'est très bien Alors je veux qu'il soit Hyper balèze ce personnage Donc on va Alors déjà je vais choisir Ses traits C'est là que ça va être Le plus important Alors est-ce que je peux avoir Le trait Fort Alors c'est pas mal en fait Comment ça fonctionne J'ai cru voir Plus vous choisissez de traits Plus il vieillit Ah ouais alors là Si je prends fort Il a déjà Quel âge 56 ans C'est pas terrible C'est pas terrible Terrible Donc fort C'est pas terrible Bon on va enlever fort Du coup Euh Ah oui Attendez ce que je peux faire Je peux faire fort Et je peux faire Euh J'avais cru voir ça Si je prends blessé Par exemple Si je prends blessé Ça va baisser forcément Enfin ça va rajouter du malus Posséder Lépreux Blessé Voilà ça va lui rajouter du malus Mais euh Voilà blessé C'est ça C'est ce que me dit Euh Ça rajoute une dizaine d'années Et blessé Enfin c'est rarement fatal Donc il va être balafré À la suite Mais c'est pas trop grave Infirme je vais pas prendre Lépreux non plus Posséder Je sais pas si ça peut être cool Atteinte de variole Non Fou Non Qu'est-ce qu'on va rajouter Homosexuel On va éviter Intéressant Lé Non Ok Lé à limite En diplôme aussi Moins un Euh Pour les traits congénitaux Fort vif Intéressant génie Tu pourras te marier À une courtisane Qu'est-ce trait Ouais c'est vrai C'est vrai tu as raison Donc fort Tu me déconseilles Je voudrais quand même Prendre fort Pour commencer Consanguin Ouais on va pas prendre consanguin Erudit Mystique Empaleur Ça c'est classe Dueliste Ouais c'est chaud C'est chaud de Ah putain Ça vire tous les traits À chaque fois Blessé Il n'y a pas cinglé Non il n'y a pas cinglé Il y a fou Il y a fou Opinion des vassaux Ah fou c'est pas mal Je pourrais carrément Prendre fou Je pourrais prendre fou Donc on a pris blessé Du coup j'ai un gros doute maintenant Il me faut un truc qui augmente en fait les Je regarde un peu ce que je peux prendre Un fourbe Courageux On va prendre courageux Je vais prendre ce genre de trait là Ambitieux peut-être c'est pas mal aussi Cruelle Berserk c'est pas mal ça J'ai bien envie de prendre ça Voilà pour augmenter Mes compétences martiales On sera à 12 déjà Ah shift click merci Effectivement Qu'est-ce que vous en dites J'ai envie de laisser ça Les autres à la limite C'est pas trop grave Martialité c'est important Parce que ça va me permettre De débloquer pas mal de troupes Au départ Viking 17 Ouais ça va commencer à faire beaucoup Bon on va garder ça Qu'est-ce que vous en pensez Ça me tombe bien moi Allez c'est parti On va bien voir Tac tac Ah ouais le Iron Man du coup Il va être désactivé C'est pas grave Euh qu'est-ce qu'il me dit Ah ouais donc c'est pas grave Ouais effectivement Je vais pas pouvoir piller Tout de suite Tout de suite Comme je le disais Ça va venir avec Dès que je pourrai avoir des bateaux Ça va pouvoir le faire Très bien Euh Au niveau De la qualité de la vidéo Est-ce que ça vous va De votre côté T'as du mal à lire les textes Je vais en lire pas mal De toute façon Quand il y aura des événements Ou des trucs comme ça Je vous les lirai Y'a pas de soucis Mais est-ce que la qualité Sinon vous paraît Correct Je suis en 480 Là Je peux monter jusqu'à 560 Environ Salut Chris Salut Cistool Pardon Donc c'était pas à me dire Si Hop Je vais descendre un peu ça C'était pas à me dire Si la qualité est toute purie Ouais Faut que l'HD Viking Se déclenche Mais je vais pas jouer Aussi lentement Que dans mes Let's play habituel Je vais pas mal lancer Je vais pas mal lancer Comment dire Je vais pas mal avancer On va dire Un peu petit pour le texte Ouais Alors par contre Le texte du jeu Est petit en lui-même Donc Je vais essayer de lire Un maximum les infos De toute façon C'est un problème de performance Ok Je le voyais plus jeune Faudrait que je suis vieux Maintenant J'ai une trentaine d'années Alors On commence Donc déjà On va pas Alors j'ai pas mis le jeu En lecture encore On va déjà prendre L'ambition de se marier Voilà Et on va se marier Avec n'importe quelle courge Qui traîne par là Alors j'ai vu Récemment Là on peut Je crois que c'est nouveau ça Quand on est dans Trouver des personnages Là on peut Taper un mot-clé Ici en haut Fort Et normalement Il nous sort tous les personnages Avec ce trait Si ma mort est bonne Voilà Fort ici Donc c'est pas trop mal Ça je pourrais peut-être Trouver une femme Comme ça Sexe Femme Il y en a 2-3 Qui traînent là Ça pourrait être sympa Ma culture Ah oui Je pourrais prendre Elle Voilà Je vais prendre Elle à la limite En concubine Et voilà Par contre pour les femmes Alors je vais essayer D'en prendre une Qui va me donner Une Une comment dire Une alliance Assez sympathique Ça pourrait être pas mal Elle est où elle Scanny Ouais à voir Parce qu'au départ Au départ quand on est pas très fort Ce serait l'idéal quand même Elle ça serait sympa On va faire ça Arranger un mariage Alors j'ai même pas regardé Ce qu'elle avait comme trait Elle a des bons traits En combat ici Elle est bègue par contre On s'en fout un peu De toute façon Dès qu'on aura un fils On divorcera Alors au départ Au début du jeu Je vais faire ça Parce que Le problème là Quand vous jouez Avec les nordiques C'est que vous êtes en Gavelkine électif ici Partage sa ligue électif Donc c'est un peu C'est un peu compliqué Sous si on a un fils Si on a deux fils Toutes vos terres En fait sont divisées Entre les deux Donc c'est un peu C'est un peu embêtant Alors ça peut être sympa Moi j'aime bien Personnellement Comment dire Parce que ça vous permet Éventuellement d'avoir des guerres Après une fois que vous avez hérité De refaire la guerre La guerre avec son frère Ou des trucs comme ça Ça peut être vraiment sympa Donc pourquoi pas J'ai aucun J'ai aucun conseiller là Et ils sont tous moisis Ok Je vais prendre les premiers Qui viennent pour l'instant En intrigue Il est pas mal Alors intrigue Je vais tout de suite l'envoyer Faire de la recherche Je l'envoie souvent à Byzance ici Parce qu'au niveau recherche On est vraiment pourri Vous voyez ici On a zéro partout Et mon objectif étant De rapidement rusher les bateaux Ici Construction navale Donc il me faut des points De recherche ici Pour pouvoir construire Justement les bâtiments Me permettant De Je vais monter un peu La fenêtre du chat là Me permettant de construire Des bateaux On va faire un tour sur la carte Juste après Je vais vous montrer Alors le nom Je regarde dans le chat De temps en temps Vous inquiétez pas Mon nom c'est Olaf Et je suis De la maison grosse baffe C'est pas moi qui ai choisi Alors qu'est-ce que vous me dites On dirait Un papa Ah non 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 je suis vieux les amis Faut pas croire Par contre t'as pris l'éducation D'un truc de base Ouais c'est vrai Effectivement Il n'y a pas moyen d'augmenter La qualité de l'écran Car je vois vraiment rien Y compris sur l'image Ah je vais regarder ça Je vais regarder ça Je peux augmenter légèrement Je peux aller à 520 Mais j'ai peur que ça Ça rame un peu quoi Alors Féodale aux républiques Ah oui effectivement Alors j'aimerais bien essayer En république Je sais pas si on aura le temps Ce soir Ce soir Mais j'aimerais bien essayer De fonder une république marchande Effectivement Ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa Alors concernant la carte Du départ ici Vous voyez que le gros changement C'est surtout ici Au niveau européen Donc on a Francie médiane Qui est Contrôlée par Carloman Et son frère Carl ici A La Francie occidentale Donc les deux vont un peu Se bourrer la tronche Sachant que la plupart du temps C'est la Francie occidentale Qui prend le pas Sur la Francie médiane Il y a également Il y a également Les Sax ici Alors dans certaines parties Ils m'ont posé Quelques problèmes Les Sax Dès le départ Ils ont réussi A prendre le pouvoir Chez moi Donc On va espérer Que ça va pas se passer Aujourd'hui Sinon on va être Un peu emmerdé Je vais peut-être Améliorer les relations Avec eux Pour l'instant Oui c'est possible Oui d'avoir l'Empire Avec Charlemagne Tout à fait Alors au niveau Des païens Il y a des nouvelles Functionnalités ici Que je trouve vraiment sympa Alors avant C'était dans les intrigues Enfin dans les décisions Plutôt ici Vous avez par exemple Sur votre conseil Sur votre maréchal Maintenant vous pouvez Donc vous pouvez toujours Former des troupes Et vous pouvez organiser Un pillage maintenant Donc ça veut dire que Si lui je le positionne Sur ma terre là Aléatoirement Il y a des troupes Qui vont apparaître Et qui vont me permettre De les utiliser pour le pillage Alors sachant que Si vous ne pillez pas Avec ces troupes là Vous avez un malus Après de prestige Notamment Donc pour l'instant Je ne vais pas l'utiliser Votre intendant ici Il peut Il peut comment dire Augmenter Votre prestige Et faire apparaître aussi Des combattants Aléatoirement C'est pas mal du tout Je vais l'ajouter là Et pareil pour Votre chaplain Il peut faire apparaître Des zélotes A votre horde Et augmenter la piété Justement Sur votre terre Donc ça ce sont Des choix Que vous pouvez faire Avec les païens Je trouve ça vraiment sympa Shattered world Non j'ai jamais essayé Le DLC Shattered world Non j'ai jamais essayé Non j'ai pas mis le patch Béta Leasing Excuse moi Je t'appelais Leasing Je n'ai pas mis le patch Encore parce que Comme il est béta Je ne voulais pas avoir De problème Il faudrait peut-être Enformer ce live En partie Éventuellement Ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa Ok alors On va peut-être Pouvoir démarrer Le jeu Alors je vais Je vais rapidement Je pense Aller conquérir Un des territoires Adjacents On va gagner du prestige Ici avec le mariage D'Olaf Et j'ai en plus Une concubine C'est nickel Alors je vais voir Quel territoire Je vais pouvoir Conquérir en premier Lui il a 400 troupes Et personnellement J'en ai 575 Je vais attendre un peu C'est le singe à femme Crazy qui ne sait pas lire Pourquoi tu me dis ça Elle est ça Ouais d'accord On va dire ça Ah le singe à femme Oh putain Oui d'accord Le singe à femme T'aurais dû mettre des T'aurais dû mettre des Des majuscules Au début des mots Leasing Je t'appelle Elle est ça Ça va être plus simple Alors ce qui est bien Avec les païens Alors je vais prendre L'ambition d'avoir un fils Là Il y a deux choses Qui est cool avec les païens C'est que vous pouvez Rapidement faire la guerre Avec le casus belli Qui est l'assujettissement Ici Alors celui là Il est assez fait Parce que vous pouvez L'utiliser qu'une fois Tous les 10 ans Donc là si j'utilise Pour une des contrées Ce que je vais faire Autour de moi Je pourrais L'utiliser Qu'une fois tous les 10 ans Et l'autre C'est d'avoir l'ambition Ici de devenir Roi de Norvège Ça par contre Je peux avoir des casus belli Sur tout le monde A volonté C'est vraiment sympathique Par contre C'est une C'est une ambition Que vous ne pouvez pas annuler Donc C'est un peu problématique Mais bon On va déjà On va déjà utiliser Ce casus belli Contre lui On va On va attendre D'avoir un peu plus De troupes Par contre J'en ai que 457 Pour l'instant Ouais Il faut trouver des noms Pour les enfants Effectivement Il faut trouver des noms Parce que je ne vais pas Les choisir tout seul Alors 499 Ça va peut-être Ça va peut-être être suffisant Ça va peut-être Être suffisant Ouais allez On va lui déclarer La guerre tout de suite Il n'a pas d'allié Je crois Non il n'a pas d'allié Voilà Assujettissement de Norvège Assujettissement de Norvège Pardon C'est parti Alors je vais aller Ouais je vais Je vais mener les troupes Pourquoi pas Alors par contre Je vais peut-être Avoir un petit malus Ah c'est cool Je suis balafré Maintenant Et balafré Ça me donne Du prestige Mensuellement C'est classe Alors je vais peut-être Je vais peut-être Lancer un peu vite La guerre là On va voir Avec un peu de chance Ça va le faire On va le pouiller Comme il faut Nickel Voilà donc on va faire Le siège de Trondlag Ouais Olaf Grosse baffe Futur roi des vikings Voilà nickel 61% Ah oui il y a deux Il y a quoi ici Ah oui il y a un temple Alors un temple Normalement Nidaros Ça va être un de ceux là Je pense Peut-être qu'on pourra Réformer la foi Païenne après Plus tard Si on a le temps Si on a le temps Voilà donc on s'est déjà Agrandi Et là maintenant Si je veux déclarer la guerre Ici de subjugation Je ne vais pas pouvoir le faire Il va falloir que j'attende 10 ans Donc on n'est pas trop pressé On n'est pas trop pressé Alors je vais jouer Avec la vitesse maximale La plupart du temps Au début j'étais mal à l'aise En présence d'invités Et d'inconnus Puis cela s'est transformé En malaise Et en sensation pénible Timide Ou sociable Je vais prendre sociable C'est pas mal pour un viking Hop Ah ouais Alors Elching Ne panique pas C'est Crusader Kings Donc il n'y a pas de bataille A la Total War Dans ce jeu Il n'y a pas de bataille A la Total War Ma femme Ingrid est enceinte Donc préparez les prénoms Les amis Soit prénom de fille Soit un prénom de gars Bah moi le pire ennemi Là c'était les sax Jusqu'à maintenant Dans les parties Que j'ai fait en solo Donc on va bien voir On va bien voir Alors On va attendre un peu J'aimerais bien pouvoir Je vais attendre Voir si j'ai un fils Non une fille Alors Pira Est-ce que ça vous va Comment je l'appelle Josette J'ai éternué pardon Comment je la nomme Cuillère Non C'est un calcul En fait Qui est fait Olivia Olivia Céleste Allez Olivia Je te fais cadeau de ça Elching Baffe Grosse baffe On le gardera pour tout à l'heure Ah oui j'ai ma tête Non j'ai Baffe Grosse baffe ton enfant Des braconniers ont été vus A Hordaland Ok On va les éliminer Ça me paraît bien Ma concubine est enceinte Jiflette Alors si elle s'appelle Jiflette c'est pas mal Gandalf a arrêté dans ma forêt Deux jeunes braconniers Avec deux lapins Morts à leur ceinture Et un autre vivant Dans un piège On va gagner du prestige Très bien Vous vous lâchez là Sur le chat Vous vous lâchez Je vais les empêcher D'aller se battre Pour les garder en vie Et puis pouvoir leur donner Des missions également Si j'en ai besoin Alors c'est dommage Je peux pas piller Pour l'instant Je peux pas piller C'est dommage Vous voyez là Karl Enfin Karl Il a déjà Il a déjà conquis L'intégralité de la Francie Et il y a eux Qui sont en train De se rebeller Les francs occidentaux Se rebellent Donc il va falloir Qu'on garde Un oeil attentif Là dessus Il va falloir Faire gaffe Je vais même pouvoir Tenir un grand blue Il me faut 50 en or Pourquoi je peux pas le faire Pour l'instant Ah et c'est entre mars Et novembre D'accord Enfin c'est après novembre Ah ça y est J'ai un fils Comment l'appelle-t-on Comment l'appelle-t-on J'attends J'attends Je ne jouerai pas Tant que vous ne m'aurez pas Donnez un prénom potable Parce que pour l'instant Il s'appelle Goodread Crazy boy C'est pas très viking Thor Oh ça pète Thor je prends Un homme en capuchonine Vêtu En bleu nuit M'a remis un livre Sans titre Il faut que je le lise On va le lire Bon j'ai pris Thor Mais ne vous inquiétez pas Si j'ai d'autres fils plus tard Alors ce que je vais faire Je vais me démarrer Quoique Non je ne vais peut-être pas perdre mon épouse Je ne vais pas Je vais retirer ma concubine par contre Pour éviter d'avoir trop de gosses Parce que si Si j'ai un deuxième fils Là il va hériter d'un de mes deux De mes deux titres là C'est pas terrible C'est pas terrible terrible On va bien voir Au pire si j'ai un deuxième gosse Je pourrais le foutre en prison Et puis Et puis l'assassiner Pourquoi pas Depuis mon arrivée à Hordaland Je n'ai jamais manqué de soldat Très bien très bien Donc plus 50% On n'est plus l'intendant de Olaf Ok Pas de soucis On va en prendre un autre Tu peux créer la Norvège Tout à fait Tout à fait Vous voyez les Sax Ils sont déjà arrivés là C'est ça qui me fait peur Vous voyez Ils ont déjà conquis Cette partie là C'est un peu tendu Je ne les aime pas trop Ces Sax En plus ils doivent avoir Une armée d'enfoirés Ah 1789 C'est pas énorme énorme non plus Alors regarde Ce que je vais faire là Je vais prendre L'ambition De devenir roi de Norvège Donc devenir roi de Norvège Ça veut dire quoi On va regarder ici Voilà Royaume de Norvège C'est tout ce qui est Surligné ici Donc à partir du moment Où j'ai pris cette ambition Et ça ça marche qu'avec les païens J'ai un Cassus Belly valide Sur tous ces territoires Donc je peux aller Prendre celui-ci par exemple Je vais regarder Il n'a pas d'allié Je ne sais pas combien il a de troupes Lui 506 Vous voyez là Je peux déclarer la guerre Gratuitement Assujettissement de la Norvège Et ça je vais pouvoir le faire A volonté en fait Donc c'est vraiment Super cool Donc on va tout de suite Lui déclarer la guerre A lui Et on va lever nos troupes Hop Donc j'aurais presque pas assez Si ça va le faire J'ai plus de sang que lui Donc Aussi long que la tête du crazy Vous l'avez déjà vu quand même J'avais fait une vidéo la dernière fois Hop Alors on a mis Olaf Il y a qui ici ? Moi On va mettre lui Ok ça me paraît bien On va lui marcher sur la tronche directement Ah putain Ah putain elle est encore enceinte ma femme Alors juste pour info Par rapport à ce que demandait Elching là Voilà les batailles Comment ça se passe Il y a trois fronts en fait Donc il y a le centre Et deux flancs Et selon les bonus Les bonus comment dire Du terrain Plus les bonus des armées Plus celle du commandant Il y a une espèce de calcul qui se fait Et qui fait que la bataille se déroule Donc la plupart du temps Attendez je vais prendre lequel La commande de cavalerie Soldat Ivernal c'est pas mal La plupart du temps C'est celui qui a le plus d'unités Qui gagne Très certainement Mais 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 Ça peut arriver que La balance joue en la faveur De l'armée plus faible Même si Enfin en fonction du terrain Et en fonction des commandants Que vous avez pu lui assigner Donc Ça peut changer Voilà c'est ça C'est le même principe Que repas universalis Ouais Mais ça reste assez complexe Quand on veut le Quand on veut devenir maître du genre Parce que Il y a pas mal de variables A prendre en compte Et En ce moment On peut être un peu perdu en fait Bon c'est bon On commence à grandir Déjà on a trois provinces En notre possession Alors les prochains Ça sera ceux du centre Là je pense Je vais pas m'amuser À attaquer les saxes Tout de suite Même si je suis à 912 troupes Là maintenant Et j'ai un vassal J'ai un vassal Maintenant Et normalement j'ai Ouais j'ai Nidaros ici J'ai un des lieux saints Justement permettant de D'avoir la foi Enfin de De réformer la religion Donc c'est pas mal Alors une nouvelle fille Alors une nouvelle fille Comment on la nomme En même temps Le temps passe vite Donc en un an Avoir un enfant C'est pas mal Allez trouvez moi un prénom Crazy gaffe Non C'est pas assez viking Pour moi Wildy Pas mal Ben Kratz C'est une fille Ratatouille Non c'est pas C'est pas viking Fourchette Non plus Corskina Pas mal Victor comme je le disais Victor C'est une fille Victoria alors Allez on va mettre Victoria Alors sachant qu'avec les païens On peut prendre un certain Nombre de concubines On peut prendre 3 concubines Plus une femme Donc c'est vrai qu'on peut avoir Pas mal de Pas mal d'enfants En une année C'est pas faux Les paysans ont raconté A tout le château Qu'ils ont vu un dragon Dans la forêt Régétale Les jeunes gens Veulent que j'organise Une chasse aux dragons Un peu d'or Les fera A terre Je vais perdre 10 en prestige Ouh tu me fais pas peur Redoutable dragon Je gagnerai 1 en compétence martiale C'est pas mal du tout ça On va faire ça J'aurai davantage de troupes Comme ça Alors les prochains Sur la liste Putain les sax Ils sont en train De nous envahir là Oui ils sont en train De remonter ici là Alors eux Ils sont Comment Il a combien de troupes lui 1918 C'est beaucoup Et les sax Faut vraiment que j'arrive A atteindre Un nombre de troupes Suffisant pour Faire à tous ces gens là 50 lui Donc on lui Déclarer Je peux encore prendre Je peux encore prendre Une terre Sans avoir de malus Donc c'est bon On va capturer lui C'est parti Alors du coup Je rush un peu Pour l'instant La capture De province C'est pas dit Que je m'en sorte Dans les premières années Ah putain Ils sont déjà rendus là haut Elle C'est qui ? Son époux est mort Bon on la laisse pourrir Alors on va faire le siège ici Alors ils sont déjà en train De faire le siège D'une de mes provinces Là par contre Les salauds Mais c'est pas grave On va Aller les trouver Rapidement Voilà on a gagné Le siège ici Hop On va aller les chercher Le combat va être terrible Voilà c'est bon Là on est à 60% Il va falloir qu'on les finisse Nickel On va récupérer nos terres ici Malgré le charabia qu'il contient Le livre s'avère très instructif Même si certains chapitres sont difficiles à lire Son mystère continue à me subjuguer Il y a quelque chose de caché dans le texte du livre Et je compte bien découvrir de quoi il s'agit Le secret du livre m'échappe On va l'analyser attentivement Ça va nous débloquer Des choses intéressantes je pense Voilà J'ai atteint mystique Donc plus 1 en intrigue Et plus 20 en opinion Pour les personnages similaires Je prends Donc là on a réussi à choper Hopland Magnifique Donc là normalement On nous trouve maintenant Ouais 1738 Donc là on peut quasiment Faire face aux sax Mais qui ont des alliés Par contre Donc ça c'est un peu chaud Ils ont pas mal d'alliés J'en ai aucun quasiment C'est un peu la lose Bah après on pourra Si on perd celui-là On pourra éventuellement Jouer avec les sax Pas d'inquiétude Mais je voulais Je voulais En même temps montrer Les vikings J'ai jamais joué avec les vikings encore Donc je voulais les faire découvrir A ceux qui éventuellement Ne les avaient pas encore joué Est-ce que les saxes Ils sont rendus jusqu'ici Là Ok pour le renfort des troupes J'essaierais bien De choper une alliance Avec eux là Parce que Elle là Là j'ai une alliance avec qui Ouais je pense que Je vais Je vais divorcer Avec elle Voilà Et est-ce que je peux avoir Une alliance avec eux Éventuellement Ça serait pas mal Non y'a personne C'est dommage Et avec lui Non y'a pas d'alliance Possible non plus Ici Du coup Du coup Y'a pas beaucoup De solutions Pour l'instant Bah sinon Je pourrais avoir une alliance Avec les saxes Pour trahir Tous mes frères Païens Non je peux même pas avoir D'alliance avec eux non plus Bah du coup On va être obligé De se défendre Comme on peut Eux j'ai pas trop envie Eux Ils ont que dalle en troupe Prends si possible Une génie Si tu divorces Effectivement Créer un duché Alors je peux pas encore Créer de duché là J'aimerais bien Effectivement pouvoir le faire Mais pour l'instant Voilà il me faut Ce territoire là en plus Et ici Voilà il me faut tout ça Donc j'y suis pas encore Et là Ça me forcerait A attaquer les saxes Et celui-ci Il me faut un duché Ouais pareil Il me faut toujours Un territoire des saxes Quasiment pour Salut fifi175 Je vais très bien Merci et toi Allez on va continuer C'est très peur D'une attaque Des saxes Alors je vais peut-être Je suis au maximum Déjà de ma taille Du domaine là Alors ce que je peux faire Éventuellement C'est prendre une femme Justement Qui a une tendance Assez élevée Il n'y en a pas beaucoup Malheureusement Il n'y en a pas beaucoup Je ne sais pas si j'ai ça On va regarder dans la liste Des personnages Je ne pense pas pouvoir En trouver une Non oui il n'y en a pas Bon que ce soit écrit Ah oui d'accord Il ne fallait pas mettre l'accent Alors du coup Il y en a peut-être une Non il n'y en a pas Alors est-ce qu'il y en aurait de ma culture Il y en a une de ma culture Ah bah parfait Arranger un mariage Avec ma Moins 100 C'est pas grave Alors sachant que maintenant Aussi je peux lever Ah tiens 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 Je peux lever Une armée tribale normalement Ouais 2500 hommes Donc il faut que je compte ça En plus dans la balance Donc éventuellement Déclarer la guerre aux saxes Ce n'est pas forcément Une mauvaise idée Tu possèdes la moitié du duché Non je ne peux pas le créer Malheureusement J'aurais pu l'usurper S'il avait été créé Mais comme il n'est pas créé Comme il n'est pas créé Je ne peux pas le créer Là il me faut Pour le créer Il me faut Il faut que je possède L'intégralité des 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 provinces Ça c'est pour l'usurpation Je crois Arrêtez moi si je me trompe Ah non t'as raison Autant pour moi Autant pour moi Autant pour moi Effectivement C'est à 50% des comptés Pour créer le titre Il m'en faudrait un de plus Alors je ne sais pas Avec les saxes Ce que je peux déclarer Comme guerre On ne va peut-être pas Trop s'amuser à ça Je pourrais récupérer Tout ça d'un seul coup C'est pas mal ça Ce serait pas mal Alors là c'est bien Avec la femme Que je viens de prendre Je vais pouvoir Agrandir mon domaine Donc je vais pouvoir Choper Ce territoire là En plus Allez c'est parti Grâce à mon Cassius Belly Complètement Overpowered C'est parti Parce que moi des fois je coupe le micro Parce que j'ai des quintes de tout Oui je suis avec ma connexion 4G Effectivement Qui est plus puissante Que ma connexion ADSL Chez moi C'est assez incroyable Alors il me faut Les territoires des saxes Ici pour pouvoir créer un duché Allez on va choper ça Hopland Très bien Au niveau de la recherche Technologique Là ça avance pas des masses Je trouve Mon espionnage là Je l'avais envoyé où ? Je l'avais envoyé là pourtant On va peut-être l'envoyer ailleurs Genre là De toute façon au point où j'en suis Je peux l'envoyer partout Je gagnerais forcément quelque chose Allez Donc là on va être quasiment Les plus puissants Dans ce territoire là C'est une bonne chose Il va être pénible Lui il va essayer de reprendre Nos plantes là Ah il a ses d'hommes en plus Mais normalement Je vais finir le siège Avant lui Et voilà J'ai fini la guerre Très bien Nous voilà encore plus puissants Donc le risque maintenant C'est qu'une grande puissance Nous attaque Je pense notamment A la Francie occidentale Ce serait assez mal venu Qu'il nous attaque finalement C'est dommage que les saxes Soient là Parce que j'aurais bien J'aurais bien conquis le sud ici Une grande caravane marchande Venue de loin Se présente aux portes De votre forteresse Leur chef Un homme jovial et corpulent Vous implore avec un étrange accent De bien vouloir lui offrir Ainsi qu'à ses compagnons Un abri pour la nuit On va le laisser rentrer On va le laisser rentrer Le soir venu Le gros marchand S'assoit près du feu Et vous régale Vous et le reste de la cour De récits De voyage Son appétit semble insatiable Mais comme vous ne voulez pas paraître Pour un autre pauvre Vous ordonnez à vos serviteurs De lui apporter Et on sait pas ce que c'est la suite Il continue de blablater L'aube se lève Et la caravane prépare son départ Le marchand insiste Pour vous faire un cadeau En remerciement De votre grande hospitalité Dans une langue étrangère Il crie busquement un ordre A un jeune homme Et s'approche Cette eunuque va bien vous Servir j'imagine Un eunuque Un attendant portant le nom de Biyou On va peut-être faire ça Salut Fifi Merci d'être passé Alors du coup Un nouvel attendant est arrivé Est-ce qu'il serait meilleur que celui-ci ? Ouais non c'est du foutage de gueule C'est du foutage de gueule Je vais garder mon attendant C'est pas de la 720p ? Non désolé En live ça va pas le faire la 720p J'ai une connexion bien pourrie ici Donc ça va être assez difficile Alors ma fille De quelle manière allons-nous l'éduquer ? Allez Éducation religieuse Ça fera l'affaire Le royaume d'Italie L'ancien royaume lombard Fut établi en Italie Après une longue histoire migratoire Qui commença dans le nord de l'Europe En chemin Les lombards ont eux-mêmes changé Influençant les régions Dans lesquelles ils ont habité Et se faisant influencer par elles Aujourd'hui Il se trouve que les terres des lombards N'ont plus de souverains lombards Ce qui met De fait un terme à leur royaume Nous parlerons en avant Du royaume d'Italie Mais l'héritage des lombards Leur survivra Très bien Donc normalement Oh putain Ils ont tout piqué Les Les francs là On va falloir Qu'on fasse gaffe à eux Ce qui serait bien C'est qu'ils aillent Piller les sacs ici Que je puisse récupérer les terres C'est vrai qu'il pourra tenter De jouer avec des réglages Pour le prochain J'ai essayé les réglages Je peux essayer un peu plus Mais j'ai peur que ça like Je peux essayer en 520 Si vous voulez Pour voir ce que ça donne Mais A vous de me dire Salut 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 Paul844 Ouais donc dites moi Si vous voulez que je tente Une qualité supérieure Au niveau de la vidéo Y'a pas de soucis Je peux essayer J'espère que ça lag un peu Donc on en est où On en est où Alors j'ai peur d'avoir D'autres fils là Avec le mariage Que je viens de faire Ouais là effectivement La France Ils sont bien partis Pour être puissants J'espère que les Zumaïades Vont un peu Les affaiblir au sud J'espère qu'ils nous foutent Un peu la paix Alors j'essaie d'avoir Des bateaux au plus vite Là mais Alors je pourrais peut-être Faire progresser Quelques bâtiments Alors ce qui est bien Avec les païens là C'est que maintenant On peut dépenser du prestige Pour avoir certains bâtiments C'est vraiment classe Sauf que mon prestige Pour l'instant Je vais le garder Ici Bah ce que je vous propose Je vais essayer Je vais essayer Comment dire Une qualité supérieure Puis Vous allez me dire Ce que ça donne Donc je reviens Dans 30 secondes Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz